... Bonsoir, le stade Maracana pour le 64e et dernier match de cette 20e Coupe du Monde, Allemagne-Argentine. Bonsoir Bichent, bonsoir Arsène. Bonsoir à tous. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Le moment est solennel, on a vécu une Coupe du Monde fantastique, 170 débuts marqués depuis le début de la compétition et on attend Bichent une finale à la hauteur de cet événement. On espère voir une finale spectaculaire. On avait assisté à un match entre les Pays-Bas, l'Argentine, fermé alors qu'il y avait beaucoup de talent sur le terrain. Évidemment, cette affiche magnifique entre l'Allemagne, trois fois championne du Monde, l'Argentine, deux fois championne du Monde. C'est une immense affiche du Monde et on voudrait que le spectacle soit au rendez-vous. Arsène, les Allemands sont favoris. Les Allemands sont favoris. Ils ont mis 17 buts depuis le début de la compétition, les Argentins neufs, mais les Argentins ont une défense très bonne. Le Maracana de Rio, toujours 0-0 entre l'Allemagne et l'Argentine. On va revoir rapidement Bichent et les deux grosses occasions de la première période avec d'abord l'occasion de Gonzalo Higuain signalé en position de hors-jeu. Oui, au départ de cette action, c'est un petit peu dommage qu'il soit en avance, il aurait dû retarder un petit peu sa course. Ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. C'est un match qui se rythme, joue au rythme argentin. Ils ont décidé de ralentir le rythme. Le rythme est lent. Par contre, les accélérations sont mortelles. Comment vous voyez cette seconde période, Arsène ? Ça va se jouer sur quoi ? Ça va se jouer sur celui qui fait l'erreur ou pas. Et des deux côtés, il y a des vulnérabilités sur les côtés gauche défensifs. Et c'est celui qui en profite. Mal à terminer la compétition. Allez, premier ballon, Lionel Messi. Elle cherche un partenaire et le trouve. Avec Higuain, le centre d'Higuain. Derrière, ça ne passera pas. Avec la touche. On a joué rapidement. Higuain, la poitrine. Le départ de Zabaleta préfère jouer derrière. Gonzalo Higuain. Avec Perez. Machirano par-dessus. Higuain. Orge. Orge. Signalé par l'arbitre assistant. Ovedes encore pris dans son dos. Encore pris de vitesse. Tout est passé de ce côté-là. C'était une très belle passe quand même de Machirano. Là, voici Arsène. C'était, oui. Et le Orge. La poitrine devant. Ovedes a beaucoup de difficultés à se retourner. C'est comme Hummels. Le tac de Machirano avec les Argentins qui mettent le pied sur le ballon en ce début de seconde période. L'Avedes-y. Un bon ballon donné sur le côté gauche. Le retour de Boateng. Et la sortie de Neuer qui écarte le danger directement pour Close. C'est le seul joueur vraiment rapide, Boateng, heureusement pour les Allemands. Nouvelle vague. Sud-américaine. Bien à le Messi. Messi. Oh là là, juste à côté des buts de Neuer. J'ai cru qu'il allait gagner son duel. Il se prend la tête. Énorme occasion à Argentine Bishop. Ah oui, il y a de plus en plus de pression là de la part de l'attaque argentine. Messi qui a réussi à trouver l'espace. Il n'est pas du tout en position de hors-jeu. Le contrôle est parfait. Par contre, ça frappe beaucoup trop croisé. La caresse du pied gauche devant Neuer. Elle est belle cette image. Ils en luttent trop les Argentins. Ils ont les occasions. Neuer. Il y a eu bien chaud. Il va prendre son temps là-dessus pour relancer. Il reste qu'il est payé ça. Les Allemands qui sont dans le doute. Corjo. L'action peut-être sur le côté droit. Avec Muller. Devant le défenseur argentin. Derrière. Lame. Avec Boateng. Hésiter à jouer sur Toni Kroos. Chercher une solution dans l'axe peut-être. Yachur le côté opposé. Non. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Non, si le défenseur va faire les dernières passes. Ça va mal de se finir. La machine allemande est déréglée. Ils ont la possibilité offensivement. Ils ont des armes. Ils ont eu quelques occasions en première mi-temps. Ils ont la possibilité d'inverser un peu la tendance. Mais c'est vrai que là, on les sent déstabilisés. Les Allemands. Après ce match extraordinaire contre le Brésil. Sergio Romero. La relance. Avec Higuain. C'était pour Higuain. Mais s'il n'aura pas. Machir Hano a voulu jouer très vite. Ce ne sera pas dangereux pour Neuer. Il s'en va un petit peu Machir Hano. Et Neuer lui joue rapidement avec Boateng. Aux îles. Venir récupérer ce ballon. Boateng. Par-dessus. La défense argentine alignée. Garay et son précieux jeu de tête. Le bel état. Ballon perdu. Contré par Close. Et le Corcorado. Quelle belle image de Rio. Proposée par le réalisateur. Il est chez nous. 17h07. Il veille sur le match. En tout cas les Argentins ont commencé plus fort. Cette deuxième mi-temps que les Allemands. Demichelis. Oh là. Ballon perdu. Bêtement. Intervention. Propre. Des Argentins. Pour la récupérer. Messi a réussi à toucher ce ballon. Biglia. avec Ezequiel Garay. Puis Marcos Rorro. Par-dessus. La déviation. D'Aguero. Avec Higuain. Et Aguero qui se précipite. C'est très bien joué d'Aguero. Garay. Machirano. Encore par-dessus. Le départ de Messi. L'intervention de Boateng. Bonne lecture du jeu de Boateng. Il a bien coupé. Parce que Messi partait tout seul. Encore une fois. La déviation. Il n'est pas hors-jeu. Messi. On va se le mettre sur son pied gauche. Très certainement. Défend à deux sur lui. Derrière. C'est en train de prendre l'ascendant. Les Argentins. Sur ce début de seconde mi-temps. Machirano. Il est en position de hors-jeu. Lionel Messi. C'est pour ça qu'il a ce ballon. Filé. Ils sont plus efficaces. Plus efficaces dans leur jeu. Dans leurs attaques. Les Argentins. Il nous rejoue le plan. Parce qu'on a vu Messi juste avant. Pour le cas où on n'aurait pas compris. On n'avait pas vu la faire à l'antenne. Il veut vraiment qu'on la fasse. Bon, on ne la fera pas. Derrière. Muir. Il est précis dans son jeu au pied. Sur Avedes. Ils défendent à sept. Les Argentins. On le voit bien. Sur l'image. Les quatre et les trois. Les trois devant. Ils marchent. Chollet. Il participe à la récupération du ballon. Avedes. Chollet. Ville. En Avedes. Contré. Le ballon va sortir en touche. On est joué par l'Argentine. Avec Hummels. Qui renverse là-bas. Sofini Plame. En seconde Boateng. Puis Hummels. Hummels. Boateng la tête de l'âme pour Muller le 1-2 peut-être il va rentrer dans l'intervention Argentine et on rejoue évidemment dans le dos de l'âme qui n'est plus là avec Schweinsteiger qui est venu faire le pressing Boateng est vraiment précieux sur ce début de deuxième mi-temps c'est lui qui coupe toutes les actions d'Argentine et nouvelle interception justement de l'Albi Céleste Mascherano s'applique sur la relance trouve Messi entre deux joueurs Messi et son pied gauche à la baguette l'accélération ils sont bien dans leur match les Argentins vraiment très bien positionnés très concentrés défensivement gros travail du milieu de terrain à la récupération et puis devant les flèches le départ de Zabaleta ne sera pas servi on essaye de construire Mascherano non la mésentente c'était pour Léo Messi sans problème pour Neuer qui relance sur l'âme parfois Mascherano manque de patience non c'est bien de faire la dernière passe intervention sur le peut-être dans l'ostale il s'est joué avec ce centre les Argentins s'étaient arrêtés il y aura corner il réclamait un coup franc il avait un coup franc les Allemands et l'arbitre a laissé jouer il a laissé l'avantage parce que Muller a laissé ballon les Allemands qui ont marqué 223 buts en phase finale de Coupe du Monde ils sont devant le Brésil c'est deux de plus que le Brésil les Argentiens qui ont été en difficulté sur les phases arrêtées attention à la crosse deuxième poteau coup de sifflet monsieur Rizoli haute de Muller alors on va s'est arraché le maillot au départ c'est ce qui reproche Thomas Muller et tous les duels sont tendus de chez tendu Demichelis on a vu Aguero aucune fois pour l'instant maintenant bon ce match et Rano avec Garay ballon perdu on pose il derrière l'âme Boateng il faut jouer il reste encore Poutine de Mer évidemment ils ne savent pas comment les prendre une nouvelle démonstration des gens Argentins de leur capacité à faire déjouer leur adversaire ils sont vraiment très bons là dessus pas du tout le même visage de l'Allemagne qu'on a pu voir en demi-finale Biglia avec Perez les hommes de l'ombre Zavaleta le départ d'Higuain qui fait l'appel la sortie de Neuer il est sorti Neuer oh là là oh là là oh là 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 il y a furieux Higuain vous disiez Bichent non non mais encore une fois sur ce côté gauche allemand Ovedes qui est pris dans son dos et là non l'action j'aimerais Laroa ralentit mais elle me paraît assez litigeuse de ne pas d'avancer si Neuer n'a pas pris le ballon à l'extérieur et oui ça ce serait intéressant par ces cartons rouges ça va être difficile de le voir sur cet angle là la sortie vous savez ce que me rappelle cette image c'est le choc entre Fabien Barthez et Ronaldo oui oui tout à fait il s'excuse de Neuer il sent bien que c'est ce que je disais à propos de Neuer il vient de colmater les brèches mais c'est une prise de risque à chaque fois qui est terrible là c'est passé et sur la prochaine il peut être en retard ce que je comprends moi c'est la faute de Higuain il n'y a pas faute il est devant le cop argentin Gonzalo Higuain on voit ce long ballon ouf vitesse 1 aucune faute de Higuain comment peut l'arbitre on peut donner faute en effet aucune faute de Higuain après il y a la sortie très engagée de Neuer si il y a faute de Neuer il n'y a aucune faute de Higuain qui a vu 36 chandelles un coup sur les cervicales il va revenir il est solide Higuain parce que 1m90 et les 92 kilos de Neuer ça fait mal comment peut-il donner faute il est peut-être influencé par son arbitre assistant ils se sont plantés sur ce coup-là tout simplement Tchorle Kroos renverse le jeu intervention argentine avec Pérez ballon perdu Schoensteiger une de peut-être qui a préféré redonner le ballon Thomas Muller Merlam voilà Schoensteiger le réclamait ce ballon il est peut-être en deux temps ou en trois mais la défense argentine coulisse bien on le voit bien sur cette image on préfère jouer derrière Hummels on arrive à l'heure de jeu l'heure des changements généralement regardez on voit bien sur l'image non pas de distance distance très courte entre leur milieu et leur défense c'est toujours un maximum 10 mètres à l'accélération Allemande le centre et il y a Kloze de la tête sans problème pour Romero sur la trajectoire oui mais ce ballon un petit peu trop en cloche et il n'a pas pu mettre la puissance nécessaire Miroslav Kloze la longue relance de Romero pour Agüero qu'on a vu qu'une fois dans ce début de seconde période ce sera intéressant de voir si le fait que les Argentins aient joué un jour après et les prolongations ne va pas peser sur le match dans les 20 dernières minutes toujours l'accélération de Churleu ça peut bien sûr l'intervention de Zabaleta ils sont plusieurs à bout d'énergie dans cette sélection je pense à Macherrano je pense à Zabaleta on a perdu par Léo Messi une nouvelle vague allemande avec Lame chercher un partenaire dans la surface ça n'a pas fonctionné il a essayé de retrouver Müller par une passe croisée il avait la possibilité de frapper directement Philippe Lame ça manque d'enchaînement chez les Allemands ça manque de combinaison à 3 dans les 30 derniers mètres particulièrement dans l'axe où ils ont du mal le danger est venu vraiment sur le côté droit allemand avec les montées de Philippe Lame mais globalement c'est vrai que les Argentins ils bloquent parfaitement bien le jeu allemand pour l'instant interventionnelle dans le dehors de Zabaleta avec Romero et Close qui va faire l'effort il y a un petit peu de topé son dégagement Romero le contrôle de Zabaleta qui n'a pas perdu la balle quelle coupe du monde il aura fait Zabaleta également même si c'est chaud dans son côté car on est parti dans son dos avec Schurleu le centre de Schurleu il n'a pas pu contrôler c'est de Michelis qui deux fois que Schmit leur a donné le ballon dans des circonstances qui leur permettent de les contrer regardez il sait faire prendre la balle et derrière ça va 2000 ces ballons perdus dans les 40 mètres allez Romero prend son temps après un bon début du deuxième mi-temps les allemands ont repris un peu du physique aller Aguero peut-être de la tête il a touché ce ballon il va se battre c'était chaud corner attention Aguero ils ont du mal avec la vivacité des attaquants argentins les allemands là avec Aguero c'est Hummel ce qui a souffert regardez il faut le lâcher un moment ce match peut basculer à tout moment compte tenu de la fragilité de la défense allemande et puis il y a aussi du potentiel devant côté allemand ils peuvent inverser la tendance corner argentin avec un 6 mètres ah bon il prend des décisions surprenantes de l'arbitre quand même on va voir là-dessus pas évident à juger vitesse normale la montée de Schoensteiger tour le Schoensteiger match bloqué pour l'instant avec Ovedes derrière Neuer se rate sur le côté gauche les allemands tiens tiens y a-t-il une fissure dans la carapace non il n'y a simplement pas de solution pour lui ouais attention à Gérano ballon perdu la moindre il va prendre un carton normal normal intelligent comme il est il a compris que c'était carton jaune ou occasion de but pour les allemands comme une faute la pièce si importante dans le dispositif de Sabella Machirano qui a été lancé en sélection argentine en 2003 par Bielsa il n'était même pas dans l'équipe une de river plate quand Marcelo Bielsa le nouvel entraîneur de Marseille lui a fait confiance il avait détecté chez lui l'énorme potentiel Boateng Schoensteiger Muller derrière il y a des accrochages cette fois c'est de l'autre côté du terrain un deuxième carton il va y en avoir de plus en plus des accrochages c'est Aguero qui le prend il va falloir maîtriser ses nerfs sur cette deuxième mi-temps l'équipe qui gérera mieux ses émotions il est en retard il est en retard les allemands qui restent prudents quand même ils n'ont pas le tort de s'emballer aussi bêtement parce qu'ils sentent bien que les argentins les attendent au tournant c'est les 24 ans qu'ils attendent un titre les allemands 1990 et vous entendez des sifflets car les allemands sifflent les chats argentins Aurélès aux îles sur un pas va obtenir le ballon Isabella l'état doit revenir on joue dans son dos bien coupé par Mascherano Messi un crochet toujours sur ce pied gauche Biglia essaie de la donner ça passera pas faute coup franc pour l'Argentine Messi qu'on n'a pas encore eu dans cette deuxième mi-temps non le match est de plus en plus crispé et oui les supporters de la Ligue Céleste sont devant les buts de Neuer on joue rapidement sans problème pour le gardien allemand Messi va faire le pressing mais les Allemands passent Messi fait le retour on cherche sur le c'est allé très vite sans problème pour Romero fantastique Demi Tchelis impeccable super de sans-froid ce qu'il vient de faire et d'intelligence on décompte Demi Tchelis absent de la Ligue Céleste pendant deux ans il est revenu dans cette sélection car Federico Fernandez n'était vraiment pas à la hauteur et il joue une finale de Coupe du Monde c'est Demi Tchelis et Biglia qui sont rentrés rentrés en cours de compétition dans cette équipe argentine il avait mis une croix sur le Ligue Céleste et Sabella est allé chercher en disant et il faut revenir sur cette action allemande on combine Zabaleta écarte le danger Higuain sur le contrôle avec la main donné par M. Rizzoli on joue du côté par M. Rizzoli par M. Rizzoli renverse le jeu le contrôle le contrôle Rojo première intention il y avait Higuain il y avait Agüero super retour de Schoensteiger il y a eu un décalage sur le côté gauche avec Rojo Machirano avec Pérez qui demandait le ballon servi le crochet Enzo Pérez la montée et il ne peut pas laisser trop loin son ballon les Argentins qui reprennent la possession Zabaleta sur le côté droit le centre sans problème pour Neuer du point finalement écarte le danger avec Ozil derrière Schoensteiger Lame c'est un grand classique pour la relance argentine la montée de Lame sur le côté droit poursuivi par Biglia faute de Biglia ça bosse Biglia ah ouais de Biglia Machirano c'est exceptionnel le travail défensif qu'ils font à tous les deux ils défendent pour tout le monde parce qu'en effet les trois de devant Agüero Higuain et Messi ils ne participent pas du tout c'est un concours de promenade ils gardent du jeu pour les attaques et peut-être pour faire la différence Coco de promenade Ovedes sans Ovedes c'est pas dans les débordements qui va qui va excéder qui va impressionner il n'aura jamais la même qualité de centre Philippe Lame et la coupe du monde qui pour l'instant n'a toujours pas choisi son vainqueur mais vous savez Ovedes c'est Bichente qui fait partie des trois joueurs de champ qui vont jouer tous les matchs de cette coupe du monde avec Lame avec Cross il est systématiquement aligné par Joaquin Lowe sur ce côté il n'est pas reconnu pour sa qualité de centre non attention ce ballon avec l'occasion peut-être il a raté son contrôle sur le c'est un peu son point faible c'est que sa première touche n'est pas excellente parce qu'il se trouve toujours dans des bonnes situations de jeu les Allemands qui avaient joué en triangle et ensuite ils ont eu un petit peu de réussite et c'est Chourle à la fin qui a raté son contrôle Messi prend Messi Cross Ovedes 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 20 minutes à jouer les défenses fléchissent des deux côtés mais ne cèdent pas pour l'instant Ovedes on va calmer l'ardeur des deux protagonistes dont Enzo Perez qui a connu Sabella à Estudiantes de la Plata Enzo Perez il a d'ailleurs gagné la Copa Libertá de Reyes avec Ligue et l'équivalent de la Ligue des Champions sur la frappe de Chourle car on parlait du partout dans l'Argentine avec le titre des champions du monde des moins de 20 ans le titre des JO il faut savoir que Sabella a quand même gagné la Ligue des Champions de la zone Amérique du Sud avec Estudiantes de la Plata un des très bons clubs formateurs argentins il n'y a pas Kriver et Bocca là-bas je vois regarder la montre clichotée je me dis tiens si ça continue comme ça on va vers des prolongations parce que on va l'encontrer à la faute Sama Cherano sifflé par Monsieur Rizzoli quel joueur celui-là aussi bosseur dans l'âme Messi le petit râteau on sent une petite chute de tension de part et d'autre on sent que les organismes commencent à souffrir le baléta le par di Gwain Hummels a senti le coup venir Aveles il va siffler quoi il va donner le ballon aux Argentins l'arbitre sous les yeux de Savella la touche la touche et un ballon suffira Messi Messi Garay Messi sur le contrôle et il a raté il a raté son contrôle il a Messi c'est rare de voir ça les patients sont manqués je suis sûr que l'occasion qu'il a loupé pèse dans sa tête de ne pas avoir cadré sa frappe le ballon sur allemande dans la tête Machirano Gwain battu Machirano encore allez Lionel Messi sur son bon pied Robledes Messi ça va l'état Messi toujours Messi aux abords va rentrer pied gauche peut-être il ne peut pas frapper il ne peut pas il va tenter ce n'est pas cadré on sent qu'il cherche il cherche la frappe Lionel Messi il veut faire la différence il veut marquer l'histoire c'est son moment il le sait c'est lui qui va la faire la différence qui peut la faire la différence il a été obligé de forcer un peu trop sa frappe bien défendu de la part d'Ovedes ça ressemble au but qu'il a marqué contre l'Iran où il a bien enroulé sa frappe à la dernière minute on va rendre le ballon aux allemands il en a marqué 42 en 92 sélections Diego Maradona en a marqué 34 avec l'Argentine et le meilleur buteur de l'histoire du football argentin c'est un certain Baptiste Outa dit batibol avec 55 buts un quart d'heure avant une éventuelle prolongation on souffle de part et d'autre cette touche argentine déviation de la tête Hummels derrière avec Neuer Turleu Turleu va laisser jouer Turleu parvient à se retourner Machernod exception et il va obtenir le ballon en plus travers de Machernod Palacio va peut-être faire son apparition c'est même sûr joueur de l'Inter 21 buts une phase décisive je suis un petit peu déçu de la sortie de la Vézi j'ai jamais trouvé Palacio super fort il est peut-être blessé et si c'est Pérez qui sort ce sera surprenant en même temps Agüero Agüero sur le crochet Revedes est obligé de mettre en touche c'est Higuain qui va sortir Arsène et Bichent Rodrigo Palacio le joueur de l'Inter va faire son apparition Higuain qui a cru à un moment donné être l'héros de ce match avec ses buts refugiés au moins 3 secondes et puis qui a eu aussi en début de match une très bonne occasion il a raté sa frappe trop croisée pas en réussite Gonzalo Higuain avec sa petite coupe de cheveux et sa petite queue de souris dans le dos Rodrigo Palacio Messi toujours essaye de la donner c'est quand même fantastique ce qu'il a fait là-dessus il avait créé le décalage mais c'est parti très vite avec la Mannschaft ballon contré il y a un bon retour bon retour de tous les Argentins en supériorité numérique Ross revient sur le côté de Philippe Lam pour essayer de trouver une solution aux abords de la surface corner Romero réclamait autre chose et on revoit l'action on visait là le crochet court de Messi face à Hummels corner allemand moins d'un quart d'heure à jouer sous les yeux de Romero le gardien du temple argentin Hummels pris par Garay pour nerveux dire danger de ce côté là avec Kroos parti c'est bien haut il y a également Thomas Muller il ne l'aura pas l'arbitre laisse jouer on s'explique encore dans la surface monsieur Rizzoli à l'oeil Boateng Hummels Muller il a trouvé le décalage pas de faute côté argentin Serrano le sac les défenseurs vent de panique le ballon était bon mais le problème c'est que c'était Ovedes et techniquement ce n'était pas évident pour lui dans la surface dans le dos c'est pas fini Bichente c'est pas fini pour l'Allemagne deuxième poteau avec un joueur qui s'est écroulé et il y aura un cimètre c'est Muller qui est au sol il n'y a rien on va le revoir là-dessus non il n'y a rien non et là on voit Ovedes contrôler difficilement ce ballon on se demande ce qu'il fait là lui aussi il attendait le ballon de la tête je pense plutôt et là il y a de plus en plus d'accrochage dans la surface ce serait dommage que ça se joue sur un pénalty comme en 90 avec Bremer on peut voir autre chose ça se jouera sur une petite erreur parce que là il n'y a aucune équipe qui arrive à dominer son adversaire vraiment on a un match qui est fermé totalement Biglia avec Rojo côté argentin il n'y a que Messi qui arrive à avoir encore des jambes pour faire la différence on n'a pas trop vu Agüero depuis qu'il est rentré non exact il reste toujours la limite du hors-jeu Biglia il cherche sans problème pour Neuer la montée de l'âme inexorable sur le côté droit il peut faire un centre dangereux le chien intérieur derrière un bon ballon oh là 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 à Kroos il en a mis des plus faciles et des plus difficiles également il s'en veut le dernier que vous aimeriez avoir avoir une occasion comme ça quand vous jouez contre c'est Kroos en général il est très bon sur les frappes de loin très belle passe d'Ozil il y avait juste l'espace entre deux défenseurs argentins mais il ouvre un peu trop son pied Tony Kroos ce ballon va le chair en finale de Puy-de-Norme ça pourrait être la balle de match ça peut ça pouvait la main la relance sur Muller qui fait l'effort une touche de balle réclame un 6 mètres que l'arbitre va lui donner à Chirano oh que c'est précieux est strict ne pas montrer parce que c'est un mouvement de protestation il n'est pas nu en tout cas il n'est pas nu il y a un homme qui est intervenu sur la pelouse que le réalisateur ne vous montre pas il a reçu des consignes voilà on passe par un plan large il a peut-être gagné à Paris voilà voilà l'homme est sorti du terrain et le jeu va pouvoir reprendre les projecteurs qui sont allumés à l'instant 7 minutes avant la prolongation le ballon peut-être de Closé Michelis impeccable avec Romero par dessus on essaye de construire côté argentin calmement Machirano Romero au départ de Palacio ici il a quissé il a voulu jouer le 1-2 avec Agüero qui a perdu ses appuis à droite pour l'Allemagne je vous disais en début de reportage qu'il y avait eu 170 buts marqués au cours de cette phase finale de Coupe du Monde le record de buts marqués en phase finale de Coupe du Monde date de France 98 il y en avait eu 171 un de plus alors qu'il allait y avoir un changement avec la rentrée de Gago au côté argentin le ballon au centre écarté sur le Sebas la touche pour l'Allemagne attention à ces dernières minutes qui peuvent être allemandes avec l'Argentine qui peut baisser d'un ton physiquement c'est peut-être pour cela que Sabella a fait le changement attention ne pas faire n'importe quoi là-dessus on discute du côté argentin ces matchs se jouent sur des détails Palacio Machirano Pérez Machirano Garay Rodol va le ressentir on va avoir droit au changement c'est Pérez qui va sortir Enzo Pérez remplacé par Fernando Gago il remplace à tous les matchs au bout de 70 il a beaucoup beaucoup donné Enzo Pérez c'est lui qui avait pris la place de Di Maria dans l'effectif quand Di Maria s'était blessé et on va voir arriver Gago Gago l'ancien joueur du Real qui a joué 5 saisons Real Madrid dans la Maison Blanche Di Maria manque beaucoup dans ce match parce que c'est vrai qu'il a apporté vraiment une percussion de la variété il n'y avait pas que les cours de Messi il y avait aussi les inspirations de Di Maria les dribbles de Di Maria qui a fait une très belle coupe du monde avant de se blesser alors que Goetze lui va rentrer côté allemand après l'action c'est sûr c'est sûr c'est sûr Messi est vite rentré dans le match. Fernando Gagos, c'est important qu'il soit dans le tempo. Messi, Messi sur son pied gauche. A poussé un petit peu loin son ballon. Oh, le retour allemand, impeccable. Très bon retour allemand sur Biglia. Ballon écarté qui va sortir. Oui, on va le laisser du côté de Zabaleta. Et écoutez, c'est beau atteindre en défense qui est vraiment précieux, qui a coupé systématiquement toutes les attaques argentines. Oui, c'est lui qui a sauvé le plus de situations. Et Messi, quand il rentre du côté droit, il bute sur lui puisqu'il va sur son pied gauche. Et la sortie de Miroslav Kloze. Applaudi par le stade, par le Maracana. 16 buts en face finale de tout le monde, c'est pas rien. C'est son dernier match. Avec l'armant de charge, très certainement. Le joueur anti-bling-bling par excellence. Mais tellement efficace. Il faut quand même donner un coup de chapeau à ces défenseurs argentins. Ils ont trois joueurs qui ne défendent pas du tout. Et contre une équipe aussi puissante offensivement que l'Allemagne, ils ne prennent pas de but. Et parmi ces joueurs, il y a celui qui est au sol. Lucas Biglia, le joueur de la Lazio. Marathonien. De cette équipe argentine, joueur de devoir. Qui court pour deux, qui court pour trois. Ça va l'état. Ils sont à 10. Biglia n'est pas revenu. Il demande à revenir. Deux minutes plus le temps additionnel. L'Argentine à 10. Sabella fait des grands signes. Voilà, le ballon va sortir. Il va pouvoir rentrer. Lucas Biglia. Il y a eu les trois changements. Côté argentin, Aguero, Palacio, Gago. L'accélération de Palacio justement. L'intervention de Benedeck Torelles qui en plus va avoir le ballon. Derrière. Garay. Attention, ce ballon perdu. David Chélis. Derrière. Quel métier. Mathieu Rano. Trois minutes de temps additionnel. 180 secondes. Pour Léo Messi peut-être ou pour l'Allemagne. Avec un contre. Et regardez qui va arracher ce ballon. C'est Léo Messi. C'est Léo Messi qui va arracher ce ballon. Et qui tente la relance. Il y a encore Boateng qui est là, qui vient couper. Heureusement qu'il est là parce que... Il fait le boulot. Oumel cette fois-ci il est un peu plus en difficulté. Au Védez aussi souffre. Le patron là c'est vraiment Boateng. Ce ballon pourtant il était bon. Ce ballon de Daniel Messi. Ce ballon perdu. Joué par les Allemands. Ça collait vite. La frappe non sans problème. Kotsu. Il aurait dû utiliser Shirley. Qui venait lancer. Avant Macherrano. Romero. Aguero l'aura pas de la tête. Le contrôle. Gago est bien entré dans ce match. Gago est très bien rentré. Sur ses interventions. Il est là. On va y avoir droit à cette petite prolongation. On va pas se quitter comme ça. Jusqu'au bout de la nuit. Biglia. Biglia. Ballon perdu. Interception. Avec Muller. Kroos par dessus. La déviation. Oui. 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 Demi Chélis. Avec Gago. Demi Chélis à nouveau. Ballon perdu. L'action allemande peut-être. Avant la prolongation. Ça peut faire mal. Mais c'est trop. L'arbitre ne l'a pas signalé. Arsène. Il a laissé le jeu se dérouler. Pas de faute aux abords de la surface. Kroos. Muller. Le centre de Muller. Ils avaient l'état tout content de récupérer ce ballon. Qui écarte le danger. Ils sont cuits les Argentins en cette fin de match. Ils ont du mal. Il n'y a pas que les Argentins. Les Argentins s'y souffrent physiquement. Allez. Lui l'effraie. Aguero sur le côté gauche. Il a laissé sortir. Il est important. Ce tag sous Mels. Vraiment à la limite. Très important pour couper cette dernière attaque argentine. L'Iglia. Quand on regarde les courses de tous les joueurs. On sent qu'ils sont vraiment cuits physiquement. C'est tout ça la rupture. L'arbitre a gardé son chronomètre. Demichelis. Intervention allemande. Cette équipe allemande. Qui a la meilleure attaque du tournoi. n'a pour l'instant pas trouvé la solution. Joachim Love n'a toujours pas trouvé la solution dans cette défense hermétique argentine. On va marquer une toute petite pause et se retrouver pour une prolongation de 2x15. Retour au Maracana de Rio. On étire. On s'étire. Des petits problèmes de cran peut-être pour Mezout aux îles. C'est le temps des masseurs. C'est là qu'ils peuvent être extrêmement efficaces. On a pu se rendre compte que sur les 15 dernières minutes les équipes perdent de plus en plus vite la balle. Et c'est extrêmement difficile de savoir qui va tirer avantage de la fatigue de l'autre équipe parce que les deux équipes sont un peu à la limite. Personnellement, je pense quand même que l'Allemagne risque dans les prolongations d'avoir un avantage physique. on voit Machirano pris en main par les kinés et les ostéos d'Argentin. Cette équipe allemande qui a fait si forte impression depuis le début du tournoi qui est tombé sur Anos ce soir. Attention à ce joueur. Messi et son pied gauche magique. Il est isolé. Il sait qu'il avait l'occasion pour faire la différence. Alors les Allemands tous ensemble pour les derniers conseils de Joachim Love. On voit des joueurs expérimentés comme Schweinsteiger qui a été phénoménal aujourd'hui. Il est trouvé défensivement. Il a sauvé deux ou trois situations sur descente. Les derniers conseils de Joachim Love avant les deux fois 15 minutes. Comment vous sentez l'histoire, Bichent ? Je sens que physiquement c'est en train de craquer un petit peu des deux côtés. Les joueurs ont du mal en leur course. Je sens que ça pèse un petit peu. et offensivement côté argentin il y a toujours Messi qui a du jus pour faire la différence. mais ça se resserre ça se resserre de plus en plus. J'ai l'impression qu'on va aller au bout de la nuit véritablement. Alors évidemment il restait 30 minutes encore mais c'est tellement serré il y a très peu d'espace. et regardez l'enthousiasme de Sabella qui leur a dit évidemment il faut tenir mais il y a eu tous les changements côté argentin. On a des doutes sur leur qualité physique pour tenir maintenant. Il n'y a plus de changements possibles pour Romero et sa bande puisque Palacio Agüero et Gago sont rentrés je suis un petit peu inquiet pour pour Kravya Mascherano. D'un côté c'est Schwein-Schager qui part de l'autre côté Sabella et Mascherano. Là il leur dit c'est à ne pas faire l'erreur et de profiter d'une éventuelle erreur de l'adversaire. L'Allemagne c'est simple il dépend de Boateng s'il commence à s'il a une crampe c'est Boateng c'est Boateng qui sauve qui sauve l'Allemagne pour le moment en défense. Alors le toss là tu dis à tes joueurs de rester patient de ne pas faire d'erreur et à la moindre occasion essayer de tuer l'adversaire. il faut pas tenter la passe impossible rester le plus simple possible parce que plus tu es fatigué plus tu as tendance à vouloir faire des trucs compliqués et c'est là qu'on paye cash sur l'or on va changer de côté les argentins vont se mettre à gauche côté allemand Schorle n'a pas été très inspiré dans la finition on va voir si l'entrée de Gotze peut changer un peu la donne lui qui a été décevant pendant cette coupe du monde qui était titulaire au début et qui est devenu remplaçant par la suite ou est-ce que Muller sera capable de faire la différence on va marquer 5 buts dans cette coupe du monde on rappelle que le meilleur buteur pour l'instant c'est James Rodriguez qui est annoncé d'ailleurs du côté du Real Madrid et pendant ce temps on annonce peut-être je dis bien peut-être l'arrivée de Di Maria au PSG Schorle Schoensteiger Ovales Ovales pour département peut-être avec Schorle qui ne tiendra pas de coup franc il s'est relevé et il a poursuivi l'action la frappe de Rome de oh là là encore une occasion dangereuse avec l'arrêt de Romero sur l'action de Schorle qui ne s'était pas arrêté et le contre argentin avec Agüero et encore Boateng encore Boateng qui vient couper il n'y avait pas Lassio qui était tout seul sur le côté gauche il est parti pour 2x15 c'est étonnant on est dans un match qui est à tonne et d'un seul coup il y a deux situations dangereuses des deux côtés course à puits électriques avec en l'espace de 30 secondes de grosses occasions dans un premier temps très bien joué à côté allemand avec Goetze Schorle et puis après le contre terrible tout peut basculer à chaque instant celui qui prendra un but il s'en relèvera difficilement à mon avis vu l'état physique des deux équipes cross renverse action allemande peut-être Lama retourné chercher une solution Yamashirano qui est là pour faire le pressing Schweinsteiger va s'appliquer pour le centre intervention argentine Gago de la tête écarte le danger la déviation et le départ avec Palacio les pieds sur le ballon on se retourne il est frais essaie de donner ce ballon on le centre ils sont en train d'exploser en défense les allemands ils meulent si l'on peut plus ce ballon va sortir c'est bizarre qu'il est centré sans regarder il n'a pas vu le truc alors qu'on ailleurs c'est précipité pour jouer ce ballon les allemands veulent faire la différence au cours de cette prolongation ça sent le chaos les deux côtés la main Zil la Chione n'aura pas le ballon je ne sais pas comment les Argentins arrivent à tenir Boateng Schweinsteiger Lame le montant de Lame Zil fait tourner Tony Kroos il y a charlé à gauche essaie de rentrer à un ballon donné quel match il fait lui aussi en plus il va voir la touche en plus il va avoir la touche qui était assez inespérée de Milicius Garay la parade de Romero sur la frappe de Schorleu et là on revoit le 1-2 avec Goetze Aguero Aguero on fait tourner Boateng Boateng coup de sifflet de l'arbitre italien avec un ballon de l'arbitre italien avec un ballon demandé par Schweinsteiger on a joué rapidement Ovedes Ovedes Turleu Tony Kroos derrière il protège son ballon Tony Kroos faute de Gago faute de Fernando Gago sous les yeux de M. Rizzoli en y'a partie avec Schorleu Anvers côté opposé le contrôle de l'âme départ de Goetze qui sera court 21 ans Goetze c'est l'avenir du football allemand qui a des super jeunes une équipe très jeune 26 ans de moyenne d'âge avec des super joueurs ils sont tranquilles pour un paquet d'années les allemands ils ont un football qui va bien on a un peu de retard à l'allumage Goetze cette année avec le Bayern et puis là sur cette Coupe du Monde Gago bonne intervention allemande cherche Müller qui n'aura pas la balle Gago Messi j'étais le garail trop fort le centre il est pris Palacio Palacio par-dessus à côté à côté à le contrôle à le contrôle le contrôle le contrôle dans le contrôle et Hummel qui est pris dans un premier temps qui est trop court et le contrôle à poitrine qui n'est pas bon tu loupes ta première balle de match balle de match pour l'Argentine et d'une à la 97ème sur un excellent centre de Rojo on tricote on tricote côté allemand avec Goetze qui essaye de passer Müller c'est assez bizarre comme match parce que le rythme de base est lent par contre les accélérations sont brutales vraiment brutales et c'est ça le vrai professionnalisme dans ce match c'est les fulgurances la fulgurance des accélérations sur un rythme de base très tactique avec un départ que tellement il ne sera pas servi à Redes non avec la main à corner Thurlow il ne l'aura pas Palacio le sait lui aussi le contrôle un peu long cette poitrine ce ballon qui s'en va il peut encore marquer derrière quand même ses cadres il y a le retour de Boateng il prend trop de l'intérieur du Kibia et Neuer qui joue bien le coup il ne se jette pas bêtement on risque de faire un pénalty il était déjà trop court il le savait il a ralenti son action Romero c'est vraiment inquiétant sur ce match côté allemand sont quand même les joueurs du Bayern qui ont été à la hauteur Schweinsteiger Boateng Lam et Guller à la relance encore l'Allemagne avec Tchock Meller une crosse l'allant intercepté la montée de Gironde Boateng à droite Lam la montée de Lam qui s'arrache le centre intervention à Cherano lui il n'en manque pas du jeu il continue à déborder pendant prolongation il attaque et il défend il y a une forêt de Jean Bleu Bleu regardez encore Agüero l'aura pas Agüero l'aura peut-être non il sera pour l'Allemagne il le sait le Kuhn on va préparer les petits papiers pour les gardiens de but ou pas en tout cas les Argentins ne peuvent pas changer le gardien de but pour les pénalty non non pour rien au monde il faudrait changer de gardien de but on n'y est pas encore mais c'est vrai que là ça se finira on est obligé d'y songer Valacio le pauvre Messi Schweinsteiger elle est à droite ce ballon peut être dangereux au centre on a laissé filer du côté de Savaleta ils ont vraiment le pied sur le ballon les Allemands ils peuvent faire la différence dans cette prolongation avec Thurleu Osil 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 allez Mezzut intervention Machirano qui se jette le coup de Seiger il a été touché à la cheville je crois il est embotté Machirano parce qu'il a déjà pris un carton on va revoir le truc là il est court donc il se lance ah oui il était déjà blessé à la cheville chez Schweinsteiger visiblement ça a l'air d'aller c'est dur c'est dur physiquement vraiment sans les joueurs sont dans le dur dans cette prolongation sauf certains qui ont encore des jambes mais des deux côtés on sent que ça pioche dans les accélérations regardez cette image pour illustrer vos propos regardez Love ça discute avec ce match un flic il est pour voir ce qu'il ce qu'il pourrait encore faire pour faire la décision peut-être peut-être avec Machirano au sol le bénéficier d'un coup franc il s'est écroulé Fabio Machirano va revenir au coup franc et vous entendez les corps argentins allez on va peut-être pour Agüero ça passera pas John Steiger La relance cross Lame Deux minutes Avant le changement de côté Ça va se jouer sur une accélération Il y en a une qui va passer Qui va réussir à la voir Sur le côté droit La Philippe Lame qui est tout seul Ce serait dommage qu'elle se joue au tir au but cette finale Avec une action allemande peut-être Intervention Machérano Pourquoi changer Il a les mains sur les genoux Javier Machérano il est cuit Impressionnant ce qu'il a fait Il est cuit, 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 cuit Ça se voit qu'il a joué défenseur central Bonne sortie Charmante ces petites allemandes Un moustache J'ai attendu cela Il y avait eu un plan avant Alors Orbelez Ça n'arrive pas à destination Il y aura Palacio sur le contrôle Palacio avec Agüero Il ne l'a pas vu Tout froid C'est curieux Palacio Il fait beaucoup de fautes techniques Alors qu'il est frais Il vient de rentrer Malheureusement quand on a une mauvaise technique Même frais Ça veut dire quoi C'est d'ailleurs une question qu'on pourrait se poser Alors qu'on va changer de côté Quelle question Qui va tirer les pénaltys ? Pas encore Sur le jeu Quand vous avez un joueur comme Di Maria qui est blessé Ou qui est incertain Vous préférez avoir un pur sang sur une jambe Ou un joueur de moindre qualité sur deux jambes ? Il faut toujours que les joueurs soient aptes physiquement Pour vivre avec ce niveau là Tu ne peux pas jouer à 60% 80% Même quand tu es à 100% Je crois que malheureusement pour l'Argentine Di Maria c'était trop court Pour qu'il récupère de cette blessure Et il aura beaucoup manqué à l'Argentine Pendant cette finale Donc ça change également le rôle de Messi là-dedans Quand il est là Il doit être vraiment blessé Puisque même dans les changements Ils ne l'ont pas fait rentrer Le voilà Lionel Messi 4 fois meilleur joueur du monde Mais il attend son heure Il se dit il faut Le moment où il pourra faire la différence Il marche Et il attend qu'il ait un ballon Pour pouvoir faire un dossier Il a eu son face à face avec Neuer Avec ce ballon très croisé C'était un des moments clés De ce match Match tellement serré Vraiment tellement serré Vous savez que Messi sur la compétition Et lui il est entre 20 et 30 sprints par match Alors que les gars comme Muller C'est entre 45 et 55 Oui mais c'est Messi Mais c'est Messi Parce que sur les 20 à 30 Il peut faire la décision J'ai regardé ses stats cet après-midi Sur la saison 2011-2012 Alors qu'on voit Sabella encore prodiguer les derniers conseils Il a mis 82 buts Lionel Messi A lui tout seul Alors ok c'est Barcelone et tout Mais 82 buts c'est dans l'ère moderne Sur l'année civile Sur l'année 1 Ouais Cette année il n'en a mis que 30 en championnat Ce qui est encore exceptionnel Mais il y a deux ans il en avait mis 50 Les 82 c'était sur la saison Alors les derniers encouragements Argentin et Allemand Une moyenne de quasiment 3 buts par match Pendant tout le tournoi Et une finale Qui pour l'instant fait pchite On craignait ce type de match Parce que l'Argentine A une grande qualité C'est de savoir faire déjouer son adversaire Et on n'a pas vu L'équipe d'Allemagne habituelle Avec un jeu posé, offensif C'est l'Argentine Qui l'en a empêché On voit Lothar Matheus Ouais c'est bien lui L'Allemand 18h15 chez nous Qui avait levé le trophée en 90 Capitaine de l'équipe Le coup d'envoi Donné par les Argentins Là c'est ce séjour mental Buglia Avec une première faute C'est sifflé par M. Rizzoli Probe Régulia Derrière Garay Cherano Alors sans vouloir porter la poisse au Argentin Il est très difficile d'enchaîner Deux séances de tir au but victorieuses Parce que je pensais à ça C'était le cas d'ailleurs de Costa Rica Et des Pays-Bas Ces ensoignements peuvent être douloureux Jusqu'à preuve du contraire On voit Il y a un facteur psychologique Contre la Hollande Pour le Costa Rica Avec l'entrée de cru Ou le gardien On verra dans la façon de jouer Les dix dernières minutes Si une équipe Veut à tout prix Ne pas aller au pénalty On a vraiment l'impression Que physiquement Il n'y en a pas une des deux Qui arrive à surpasser l'autre Elle tacle les Biglia Dans son attitude Arsène Je peux vous dire que Neuer lui ne veut pas aller au pénalty C'est clair Il demande le deuxième carton Parce que Gago en a déjà un C'était peut-être sur Macherrano C'est Macherrano qui en a un C'est Macherrano oui Qui en a un Et c'est lui qui a fait la faute Oui tout à fait Il avait été déjà limite Un petit peu avant Sur un tac aussi Sur Schoensteiger 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 On se met tiré Heureusement qu'il a gagné le duel à la tête Zabaleta Pablo Zabaleta pour la relance Agüero ne l'aura pas Et va longtemps à l'Allemagne On passe derrière avec Hummels A droite avec Lame Ce qui est terrible pour les Argentins C'est que leurs recrues offensives N'ont pas amené ce qu'un joueur ferait Peut amener au match Ni Palacio Ni Agüero Ils jouent comme s'ils avaient fait tout le match Ceci dit Côté allemand Ni Schurle Ni Doxso Pour l'instant non plus On réussit à faire la différence Par-dessus Avec ce ballon en cloche De Michelis comme il le peut Agüero battu dans le duel aérien Qui commet une faute Ah ouais Sur Schoensteiger Et oui c'est la main C'est carton Regardez Il cherche pas du tout A se protéger Mais cherche à frapper Schoensteiger 108 Avec un coup franc Pour l'Allemagne Et Neuer Qui est monté pour Oula oui il est ouvert Carrément On voit là dessus Carton rouge Il va devoir se faire soigner Ouais ça va Il va falloir aller vite Pour qu'il revienne sur le terrain Il le frappe Avant de lutter Pour la balle Et il faut le soigner vite Le coup franc allemand Ballon dégagé Et il s'y fait Alors qu'il y a un Argentin Qui est touché maintenant Il y a de la casse A chaque duel Il n'y a plus de lucidité Maintenant pour contrôler Ces actions Ils sont tous au bout du rouleau Et là c'est tête contre tête Sans doute parce qu'il a l'air de souffrir Beaucoup Regardez le Et ce qui est totalement normal C'est que l'Allemagne se retrouve à 10 Pour cette dernière minute Sur cette blessure Je me demande même s'il ne recuse pas sur place Ouais ouais je pense J'ai l'impression J'ai l'impression Sans anesthésion C'est très délicat pour jouer à Kimmelot Parce qu'il hésite entre Perdre Schoensteiger En faisant rentrer quelqu'un Et jouer en infériorité numérique Il est parti avec ce ballon Il souffre le martyr Schoensteiger Ouais Il souffre le martyr Mais s'il se fait recoudre Comme ça en direct C'est sans anesthésie Ah oui Mais toujours pas de changement Avec Grosskreutz Qui se tient prêt côté allemand Car il pouvait avoir encore Un changement Lame Une grosse croix C'est peut-être tireur de pénalty Ça y est c'est fait Il revient Il revient Schoensteiger Applaudis par le stade De Maracana Quel guerrier Donc Kimmelabal Il ne l'aura pas Est-ce que Neuer va jouer avec lui Voilà Il va rentrer dans le match En touchant ce ballon Il est contré Il va bénéficier de la touche C'est propre Bien opéré Il a tiré le maillot Palacio Il flirte avec le deuxième jaune Les argentins Pour certains C'est ma chère à nous Je pense qu'à la prochaine Il va y avoir droit Mais les allemands ne jouent pas Le tout pour le tout Mais tient le départ Pas encore en tout cas Et but encore Quel but C'est magnifique C'est Goetze Quel but C'est Goetze Qui fait la différence Un but exceptionnel En exceptionnel Exceptionnel l'enchaînement Le contrôle de la patrie Une reprise devant les croisés Dans un angle Incroyable Incroyable Magnifique Cette action allemande Angela Merkel N'en revient pas Et la pépite du football allemand Qui fait la différence C'est le duo de ses 21 ans Et lui qui avait manqué De réussite Tout au long de cette coupe du monde C'est lui qui fait la décision Ce soir C'est la différence Entre le contrôle De Palacio Et de Goetze On va revoir On va revoir Cette action De mener à zéro Son deuxième but Et l'Allemagne Qui tient C'est peut-être Sa victoire Final Quel but Quel bel enchaînement Mais c'est bien De voir un but comme ça Dans le Maracana Ça ressemble A ce qu'a fait James Rodriguez On avait pas envie De voir cette finale Se jouer au petit rebut Alors c'est pas fini encore Non c'est pas fini Evidemment Mais Très difficile De revenir Pour l'équipe Qui prend ce premier but Parce que physiquement Ils sont au bout du rouleau Tous les joueurs Et c'était déjà Assez exceptionnel D'arriver à trouver D'arriver à percuter Comme Chourle l'a fait Et puis ensuite La qualité technique De Gotze Qui fait la différence Dans les buts marqués Au Maracana Il y a effectivement James Rodriguez Contre l'Iruguay Il y a Gotze En finale de coupe du monde Beaucoup de ballons Jamais une équipe européenne Ne s'est pour l'instant Imposée sur le continent Sud-américain En finale de coupe du monde Et là les allemands On prête le chemin Gago Ballon pour l'Argentine Au centre C'est le long qui traîne Boateng Ballon perdu Rai Prolo Il y a du monde Au deuxième poteau La déviation par la Sio Mais si le contrôle Ça passera pas Biglia à droite Il pourra pas éviter la gauche Il y a Del Messi Il rend le temps de voir Cette coupe du monde Lui échapper Vu qu'il y a tout gagné Avec Barcelone On revoit l'accélération Bonne jour les fantastique Sur le qui est décisif Qui a encore les jambes Pour faire ce débordement Patacille entre deux Défenseurs argentins Et l'angle qu'il arrive à trouver Goetze C'est exceptionnel Biglia Par dessus C'est pas terminé Provo la sortie de New York On va bien jouer Qui a l'anticipation de New York C'est fantastique C'est ce qu'il y a vraiment le feu Bonne file Ballon sortie Ballon pour Machirano Il va laisser jouer Pour revenir C'est fini Non 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 Il reste encore Il reste quelques minutes Il faut aller à la 120ème On est à la 116ème Le banc allemand Messi Face à deux Trois joueurs derrière Il faut vraiment que Messi Sorte quelque chose d'exceptionnel Provo Essaye de redresser la course du ballon Neuer a hésité à sortir La tête Devant les buts de Neuer Et cette finale Qui lui échappe Les allemands Qu'ont proposé Le meilleur football Du tournoi Alors d'ailleurs Il faut un petit peu Duré le plaisir Dur 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 Et la belle image De Goetze Et c'est Romero Qui va effectuer Ce coup franc Le gardien Argentin Il est battu Garay de la tête Corro Dans la surface Sans problème Et c'est l'équipe allemande Qui a sorti la France Le Brésil L'Algérie en 8ème Qui était sorti d'un groupe Dans lequel il y avait Le Portugal De Ghana Les Etats-Unis Est en train d'obtenir Ce sac 24 ans après 1990 L'enseignement Qu'on peut tirer Des deux dernières Coupes du Monde C'est quand même Les équipes nationales Construites sur des bases D'un club Sans solide Il est passé Avec une balle de 2-0 Peut-être Ça passera pas L'Espagne avec le Barça L'équipe d'Allemagne Avec le Bayern Les votes Qui ont gagné La Coupe du Monde Un dernier changement Avec votre joue Alors tiens Arsène Père Mertézacker Sans doute Ezil Vous allez avoir Deux champions du monde À Arsenal Trois Parce que Podolski Est là Mais Dans ce qu'on joue Il sort d'ailleurs Aux îles Et Mertézacker Qui va se positionner Oui il joue A trois derrière Regardez Parcès savent Que les Argentins Vont jouer long Boum Et c'est lui Qui prend le bouillon De la tête Ballon précieux Du haut De son mètre 97 Première intervention Mertézacker Ballon détourné Récupération Neuer Et Neuer Qui laisse filer Neuer n'avait aucune envie D'aller à la séance De tir au but Ça se voyait clairement Je pense que ça Ça n'aurait pas été Un problème pour lui D'y aller Ils la tiennent En tout cas Si on en reste là Ça serait la consécration Pour une génération allemande Très talentueuse Deux minutes de temps additionnels Systématiquement On est dans le temps additionnel Il fait trébucher Léo Messi Il tact et en même temps Il fait une crampe Le mur à 9m15 Romero regarde Sabella Pour lui demander S'il doit monter ou pas Ça paraît loin Pour qu'il a joué direct Mais si On va voir Il essaye de parler A son coach Qui ne le voit pas Romero Il fait des grands signes Il ne le voit pas Il lui demande Est-ce que je monte Il a demandé l'autorisation Il demande l'autorisation Il faudrait que le réalisateur Le voit Il hésite à y aller Bon finalement Il n'y va pas Il n'y va pas Il n'y va pas Il devrait y aller Sur la dernière occasion Il est cuit Schoensteiger Alors lui prend le coup Dans les héros du match Il avait un déficit physique Au début de la compétition Schoensteiger Qui s'est blessé A la cheville Qui a eu une saison Un peu tronquée Il n'est pas arrivé Meilleur de sa forme Pendant cette coupe du monde Par contre Il a fini très très fort Et là c'est Il ne peut pas La tirer direct de là Le Messi Il peut Il peut Mais Avec Neuer dans les buts Il va la tenter Je crois qu'il va la tenter Le Messi face à Neuer Donc il a joué fort Dans le paquet Alors il a tenté Il a raté Ce sera en 6 mètres Et les Argentins savent Que c'est sans doute terminé Neuer prend son temps Il ne s'est jamais remis de l'occasion Qu'il a loupé en début de deuxième Et il n'a jamais trompé Neuer Ni en sélection nationale Ni avec Barcelone Contre le Bayern C'est son gardien bête noire Neuer Messi C'est son année noire Et 4 fois ballon d'or Et cette année Il n'a rien gagné Et il échoue Au pied de cette finale Il y a des sifflés qui retentissent Mais ce n'est pas les coups de sifflé De monsieur Rizzoli Le ballon sort pas Bonneau C'est ce qui défend Liglia Enorme duel L'arbitre lève joué Il y a eu des petits bois Là dessus On prend le ballon Mais enfin ça permet aux Allemands De gagner du temps C'est fini C'est fini L'Allemagne est championne du monde L'Allemagne est championne du monde Ici sacré Dans le Maracana La meilleure équipe du tournoi Est devenue championne du monde du 7 Oui c'est C'est la consécration Pour cette magnifique génération Allemande vraiment Ils étaient prêts à chaque fois Alors cette finale Elle était serrée L'Argentine a vraiment eu son mérite A fait déjouer cette équipe allemande Mais je dirais que sur l'ensemble Sur les 6 dernières années Sur l'ensemble du tournoi C'est mérité pour cette sélection De gagner enfin un titre Génération talentueuse Philippe Lamm Schweinsteiger Qui a été énorme Philippe Lamm aussi Bravo à ces grands joueurs Arsène il fallait un but Dans ce Maracana On ne peut pas se quitter Sur une séance de tir au but On peut que cela fait Sur l'ensemble du tournoi L'Allemagne a été le plus performant Sur le match d'aujourd'hui Ça s'est joué sur L'occasion manquée Surtout par Lionel Messi Dans un grand match comme celui-là Il faut que ton meilleur joueur Te fasse la différence Il ne l'a pas fait Et puis les Allemands Et puis les Allemands ont plus de variété Dans la qualité offensive Que les Argentins n'en ont eu aujourd'hui Et les remplaçants ont fait la différence Quand Godse est rentré évidemment On a senti Qu'il pouvait venir un petit truc Il a du talent Il est tout jeune Et Joachim Lov Tient son titre Mondial Avec ses images Podolski Votre joueur Qui n'a pas joué cette finale Mataos Qui l'a gagné en 90 Et comme en 90 Il s'impose sur le score de 1-0 Cette fois après prolongation Il faut le faire C'est une première Venir en Amérique du Sud Ah oui oui On l'a dit Ah et puis Ils se sont Je crois qu'ils se sont aussi Adaptés à tous leurs adversaires Contrairement peut-être À d'autres compétitions Où ils ont pratiqué un jeu Basé sur l'attaque Parfois un peu naïf Mais à chaque match Ils ont réadapté un petit peu Leur jeu contre la France Ensuite il y a eu le Brésil Et là l'Argentine Ils n'ont pas parti Bêtement en attaque Ils ont freiné un petit peu Leur jeu Et ils arrivent à s'imposer Face à l'Argentine Un mot sur les Argentins On voit Sabella Ils ont livré un tournoi Héroïque Avec une défense de fer Ils sont arrivés Dans cette finale Avec peu d'essence dans le moteur Ils l'ont fait à l'énergie Au moral Oui et puis Il ne faut pas oublier Qu'ils étaient dans un groupe difficile Avec le Portugal Ils étaient après Dans le côté Le plus difficile Pour accéder à la finale Puisqu'ils ont joué la France Ils ont joué le Brésil Ils ont joué l'Argentine En finale Là vous parlez de l'Allemagne Oui J'étais en train de parler De l'Argentine En disant que Ils avaient tout donné Tout au long du tournoi Avec les moyens qui étaient les leurs Évidemment Évidemment Ils ont été extrêmement efficaces Défensivement Aujourd'hui ils avaient le moyen De remporter cette coupe du monde Et il leur fallait un grand Messi Ils ne l'ont pas eu Et je pense que ce qui leur a manqué aussi C'est Di Maria ce soir Il leur manquait aussi Qu'Aguero soit un peu plus percutant Qu'Iguen soit un peu plus percutant Ils attendaient tous Le match Le grand match de Lionel Messi Qui n'a pas eu lieu Ce n'était pas suffisant Pourtant défensivement Dans l'agressivité Dans le combat Ils ont été exceptionnels Les Argentins Il faut aussi leur tirer le chapeau Ils ont éliminé les Pays-Bas Ce qui n'était pas évident Parce que Quelle compétition aussi Les Pays-Bas Et quel homme Ce Swannsteiger Soigné Habit au bord du terrain On a tellement reproché A cette génération De ne rien gagner En équipe nationale Vraiment Qu'on peut comprendre Leur soulagement C'était un peu la génération Romantique Le beau jeu Et pas assez d'efficacité Et là ça y est L'efficacité est là Les titres sont là Et Swannsteiger Est un des symboles De cette équipe Nous qui sommes concernés Ça les positionne Tout de suite Pour 2016 Championnat d'Europe en France Comme un des favoris Ils peuvent faire l'enchaînement Faire comme l'Espagne a pu faire Et être la nation Qui peut dominer Le football Sur les deux prochaines années Dans un instant Il va y avoir La remise de la coupe On va bien sûr Rester ici En direct du Maracana On va marquer Une toute petite pause Et puis après Il y a la remise de la coupe La remise des trophées Et le mag bien sûr Allez une petite pause Et on se retrouve ici En direct du Maracana Ils ont changé le destin d'une nation Mais l'histoire Ne retiendra pas leur nom Parce que la vérité Parce que ce sont Des assassins Assassin's Creed Unity Disponible le 28 octobre Arrêtez de jouer pour des cacahuètes Avec Expresso Avec Expresso Essayez plutôt d'empocher 10 000 euros en 5 minutes Sur votre mobile Exclusivement sur l'application Poker Willamax Qui a partenaire officiel de la coupe du monde de la FIFA 2014 Le pouvoir de surprendre Découvrez les séries limitées Qui a FIFA World Cup Edition Vivez la passion du foot Avec le Sony Xperia Z2 Smartphone officiel de la coupe du monde de la FIFA Toute l'émotion du foot Avec Hyundai Partenaire officiel de la coupe du monde de la FIFA 2014 Hyundai Tous fans de foot Avec Carrefour et Carrefour Market Vivez votre match en grand Avec BetClick.fr Site de Paris Sportifs sur mobile Retour au Maracana de Rio Sur ces images de joie De Miroslav Kloze Et de Gotze Deux générations Ensemble Pour fêter ce titre de champion du monde Ils ont marqué le 171ème but du tournoi Autant de bulles de l'édition en France en 1998 Pas mal d'arrêter sa carrière comme ça pour Kloze Sur un titre de champion du monde C'est la classe Et ce grand bonhomme Neuer Lui pleure pas Ça pleure des deux côtés Ça pleure des deux côtés D'un côté de joie D'un autre côté de peine Mais Neuer non Neuer non Non C'est pas dans le sous de la maison Le visage poupon De ce jeune joueur Mario Gotze Qui est allé saluer le public Ah c'est sympa de voir Sabella avec Joachim Love Sabella maître tacticien Qui aura amené cette équipe argentine Avec Zabaleta Avec Mascherano Avec tous ses joueurs A un niveau exceptionnel Oui il faut lui reconnaître énormément de mérite Croyez-moi sa peine est encore beaucoup plus intense Que celle des joueurs C'est en plus Coeur En famille Enfin ils sont venus en famille Oui Quand ils sont récordes On peut en profiter d'un tel événement Quel but il a marqué Gotze Dans ces dernières secondes Alors que vous découvrez Cette vue avec le Corcorado Ce stade Maracana Et c'est ça justement Qui est incroyable Dans cette coupe du monde C'est que Gotze Qui a été Parfois transparent Et Et le Corcorado Aux couleurs de l'Allemagne On fait bien les choses On a Gotze Qui je disais Qui a été transparent En certains moments Décevant C'est lui qui Qui donne ce titre De champion du monde A l'Allemagne Dans les dernières minutes Oui il a la classe Il a le talent Mais il n'a pas encore montré La personnalité nécessaire Pour imposer Son talent Dans les équipes Où il joue Avec tous les photographes Qui sont là Pour la remise du trophée Un mot général Sur cette coupe du monde Bichette Arsène On s'est vraiment régalé Pendant un mois Avec des histoires Rocambolesques Il y a tout eu Dans cette coupe du monde Tout eu Le Costa Rica Le Chili Le Chili Il y a des belles équipes Costa Rica Chili La Colombie aussi La Colombie Rames Rodriguez Oui et puis N'oublions pas non plus Il y a le choc de l'Espagne Le choc de l'Espagne Le choc de l'Espagne Le choc de l'Espagne Le choc du Brésil En effet Les Pays-Bas Le parcours des Pays-Bas A souligné quand même Autre équipe européenne Et surprise Oui La blessure de Neymar La mort sur Rocambolesque De Suarez On pourrait en faire Deux, trois tomes Il n'empêche pas De faire des grands transferts Derrière Oui Parce qu'il a signé À Barcelone On pourrait en faire Trois romans Trois tomes De cette coupe du monde Qui se termine Par le dernier chapitre Avec ce petit bonhomme Kotsu Auteur d'un bus Clandide Mais se termine aussi Par l'équipe Qui peut-être Sur l'ensemble De la coupe du monde A eu le jeu Le plus fluide Le plus technique Le plus offensif Ils auront marqué 18 buts 18 buts En cette match 18 buts Ils en auront encaissé 4 Ils ont pas l'état Qui va refaire Cette finale 10 fois dans sa tête Ils peuvent être fiers De ce qu'ils ont fait Les Argentins Ils n'ont pas failli En finale Messi va se poser Des questions Ouais Mais si C'est pas les défenseurs Qui ont failli C'est les offensifs Qui auraient pu Faire la différence À certains moments Où la défense allemande Était vraiment très fragile Pendant des moments Oumels Obedès Était plus que limite Et ils n'en ont pas profité Les Argentins Ils auraient pu les assommer À ce moment là Ça me fait penser Qu'il faut souligner aussi La grande performance Aujourd'hui de Boateng Oui Parce que Goethe Va certainement être Le héros du match Mais Boateng A été certainement Derrière Le sauveur Derrière Véritablement Et ce flanc aérien Du Maracana Alors que Pour la première fois Il est magnifique ce plan Magnifique Et là aussi On peut dire Que c'était merveilleux Quand la question De terminer ici Au Maracana Dans cette ville Incroyable On a parcouru Beaucoup de chemin Tout n'a pas été Tout le temps passif Parce que c'est le long Les voyages Mais ici Rio Ça respire le fou Partout Ce stade Cette finale L'accueil des Brésiliens Cette langue Le portugais Parlé par 250 personnes Dans le monde Qu'on a découvert ensemble Et nous aussi maintenant Oui On voit la collade Entre Joachim Leu Et son adjoint Fic Alors que Pour la première fois Dans le protocole De la FIFA Il va y avoir D'autres remises Avec dans l'ordre Le meilleur joueur Du tournoi Le meilleur buteur Le meilleur gardien Et peut-être Le meilleur jeune C'est une évolution Par rapport à la finale De 2010 On est encore ensemble Et on va savourer Ces moments là Alors pour le meilleur Joueur du tournoi Il y avait Énormément de nominés Il y avait Di Maria Il y avait Kroos Il y avait Lame Il y avait Machirano Messi, Muller, Neymar, Robben Rames Rodriguez Kroos Le meilleur buteur Ce sera Rames Rodriguez Avec Sibu C'est émouvant De voir cette douleur L'équipe d'Argentine Terrible Comme photo Mais j'aime bien J'aime bien Arsène Ils sont debout Ils sont debout Ils ne sont pas votés par terre Ils sont debout les Argentins Toujours Debout On pense à tous les Argentins Qui nous écoutent en France Il y en a beaucoup Dans le monde du rugby Gonzalo Quesada En particulier Qui a regardé ce match Ils ont été remarquables Ils ont été de remarquables combattants Ils ont eu la grinta Pendant toute cette compétition Alors Ah ces images Terrible déception Et oui Ce qui est terrible pour eux C'est qu'ils sont là Ils sont au Maracana Ils sont là Leurs supporters Ils sont tous venus Et c'est là C'est difficile C'est encore plus difficile D'accepter cette défaite Cet échec Alors il va y avoir Un trophée pour le meilleur joueur Et un trophée Pour le meilleur gardien Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être le meilleur joueur du tournoi Si Puisqu'il est joueur Oui mais C'est tellement un rôle différent C'est bien de faire la distinction C'est bien de faire la distinction C'est un rôle totalement différent Oui ça veut dire surtout que Les gardiens en général On choisit toujours un joueur offensif Et qu'ils ne sont jamais valorisés Alors qui est selon vous Le meilleur joueur de la Coupe du monde ? Allez-y Alors je précise que c'est donc un Ok on va se mouiller C'est l'instance FIFA Qui a donc Des gens que vous connaissez bien Qui ont un petit laboratoire Super technique Des gens super pointus Dont Gérard Rouillet fait partie Qui ont décidé Qui vont décider Du meilleur joueur du tournoi Oui Et j'ai deux grands spécialistes à mes côtés Alors Je voudrais avoir l'avis Bah Bichetez ou vous Moi j'ai une Préférence pour James Rodriguez Et pour Ariane Robben Je ne sais pas J'ai du mal A choisir entre les deux Parce que ce n'est pas du tout Les mêmes joueurs Robben Dribbleur fou Génial Qui a fait une tour du monde Mais extraordinaire Mais extraordinaire Quasiment à lui tout seul C'était l'attaque des Pays-Bas Et à lui tout seul Il a mené cette équipe En demi-finale Et James Rodriguez Parce qu'il a pris une coupe d'onde Mais James Rodriguez Il va être meilleur buteur Donc vous mettez Robben Meilleur joueur Moi je mets Robben Il ne peut pas être Meilleur joueur et meilleur buteur C'est vrai On partage les prix C'est ça ? J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'on va Un petit peu partager les prix Mais on va voir Donc meilleur joueur Très Robben Le meilleur buteur C'est Rames Meilleur gardien Neuer Oui Oui Neuer Moi j'ai bien aimé Varane Malgré le but de Hummels Mais je trouve que L'assurance dont il a fait preuve Pendant cette tour du monde A été assez exceptionnel Les bases images de joie Des allemands En comparant ce match Tout à l'heure Il y a une image Que j'ai trouvé assez sympa C'est qu'Angela Merkel Bien sûr est venue Assister à cette finale Elle n'était pas du tout Dans les salons d'honneur Durant l'entraînement De la Mannschaft Elle était aux premières loges Elle n'a pas raté Une seconde De l'entraînement De la sélection allemande Entre 20h20 et 20h50 Elle était là Elle voulait tout voir En première loge Je soulignais quand même Concernant ces deux équipes Les joueurs qui ont été Très importants Aussi peut-être Qu'ils ne seront pas Meilleurs joueurs Et les meilleurs joueurs De cette compétition Mais les joueurs Comme Schweinsteiger Comme Toni Kroos Comme Muller Comme Philippe Plam Hummels Pas spécialement sur ce match là Où il y a eu Des difficultés On a parlé de Neuer Et puis côté argentin Ma chère Anneau Qui fait une coupe du monde Extraordinaire Un niveau de performance On peut l'égaler Et les larmes coulent Comme chaque fois Tous les 4 ans Quand vous avez eu Des joueurs argentins Dans votre équipe Vous savez combien Il souffre Dans la défense Alors c'est Léo Messi Messi Il ne comprend pas Il ne comprend pas Ce qui lui arrive Imaginez-vous Ce que ce gars là A commencé à jouer A 18 ans Il a tout gagné Tout le temps Sa première année Et qui est confronté A l'échec Et perdre en finale Comme ça Durant la prolongation En ayant eu La balle de 1-0 Dans les pieds Moi parce que tu sais Que c'est difficile D'arriver là Et quand tu es presque Là Et que tu touches Le trophée Et que tu le perdes Tu as peur De ne jamais revenir L'Argentine était trop Dépendante de Messi Ce soir Et vous l'avez dit La soirée de Di Maria Il n'a pas été décisif Comme en demi-finale D'ailleurs Et ça change Ça change beaucoup de choses Dans le résultat De ce match Même s'il est resté Indécis Serré jusqu'au bout Et qu'on aurait pu Facilement Finir au pénalty C'était bon petit pour Alors avant le match L'Allemagne était Super favori Mais pendant le match L'Argentine avait les moyens De gagner cette coupe du monde Un sourire quand même Arraché Grâce à la canera Ça va être sûr Pour tous les Argentins Qui sont sur Copacabana Ce soir Sur Ipanema Sur Rio Ceux de Buenos Aires Qui ont fêté La qualification Pour la finale Il faut se souvenir aussi Qu'au début De cette coupe du monde On disait tous Que c'est la coupe Les sud-américains Et finalement C'est un européen Qui la gagne Oh là là Les sifflés Les sifflés Du stade Maracana Il est venu au côté De cette blatter Alors on essaye Pourquoi il monte là ? On va commencer peut-être Par le meilleur gardien On découvre un tangout Le protocole Qui n'est pas forcément Celui qui a été annoncé C'est l'impression C'est l'impression qu'on va commencer Puisque je vois Neuer monter Peut-être De faire Les gantes d'acier Plutôt C'est pas mal Tellement C'est un gardien exceptionnel On se rappelle De l'arrêt sur Karin Benzema Le ballon A tapé sur son bras Comme si c'était la transversale De Schalke Éduqué à Schalke 0-4 Vous qui avez connu Toutes les sélections allemandes Arsène Est-ce qu'il est plus fort Qu'un 7 maillère ? Je pense que c'est Le gardien allemand Le plus fort de tous les temps Le plus fort de tous les temps Parce qu'il a le physique Le mental Le technique Les pierres En pousse Lionel Messi Meilleur joueur du tournoi Golden Ball C'est surprenant Il semblerait Il a marqué 4 buts Il a porté cette sélection Il n'a pas été décisif Non En quart et en demi Mais c'est lui Oui Mais il a le triomphe modeste Il le sait On ne lui fait pas l'envers C'est surprenant Parce que S'il avait un effet Décisif ce soir Ça aurait été différent Lui il est Extraordinairement déçu Évidemment Et que ce trophée Passe bien au second plan Pour lui Il a des mains énormes Neuer Ils lui ont fait un trophée Encore plus gros que sa main Vous savez Messines Contre un fantôme En Argentine C'est Maradona Et ça C'était l'occasion Pour lui L'occasion est ratée Pour ce grand Grand joueur Pour ces deux Très grands joueurs Qui redescendent les marches Pour revenir sur Neuer Je pense qu'on ne peut pas Comparer les époques Il y a eu Sepp Mayer Il y a eu Oliver Kahn Je peux vous dire Que Oliver Kahn C'était un sacré gardien Très grand gardien aussi Et Neuer C'est vrai que c'est une nouvelle génération Le gardien de but Qui en bout de ça Est excellent dans la relance Et un énorme caractère Quand vous avez vu La balle qu'il a sauvée Dans toute fin de match Au point des 16 Il dit très bien le jeu Il comprend très vite le jeu Messi est bien seul ce soir Léon Messi Qui va retrouver Ses partenaires C'est assez curieux Ses récompenses individuelles Juste avant Ça casse un petit peu C'est une nouveauté Tiens voilà Ça ça me plaît Là est d'honneur des allemands Avec Messi Les allemands qui applaudissent Les vaincus du jour Qui ont tout donné Dans cette coupe du monde Jusqu'à la dernière goutte De leur sueur Et vous voyez Des Argentines à Argentines Dans cette tribune Ils méritent l'ovation Du Maracana Ici Chez le voisin au Brésil Comme en 90 Ils perdent sur le score De 1-0 Et Messi qui remonte Ses marches Ils ont éliminé la Suisse Ils ont éliminé la Belgique Ils ont ensuite éliminé Les Pays-Bas Pour atteindre cette finale Ça n'a pas été l'équipe La plus spectaculaire Mais Très difficile à jouer L'Argentine Pendant cette coupe du monde Zavaleta Pour ces joueurs C'est Rodriguez qui n'a pas joué Dès qu'il y a un plan serré Dès qu'il y a un plan serré Sur la présidente de la République Brésilienne Brésilienne C'est le meilleur moment Quand on monte l'escalier C'est bon Sacha Guitry aussi a dit ça C'est vrai que c'est le meilleur moment C'est vrai que c'est le meilleur moment Et l'autre meilleur moment C'est le moment On la touche Cette tombeuse coupe du monde Oula dans le mille Si petite Si grande Schweinsteiger Que j'ai vu débuter Au Bayer de mini-calage De 18 ans Eh ouais Eh ben il va faire comme vous Il va la toucher C'est le joueur Schweinsteiger Vraiment très fier pour lui Vraiment très fier pour lui Vraiment très fier pour lui Par cette plate-air Dans les droits Dans le gala Verkel Et avec Philippe Lahn Qui va la soulever Cette coupe dans un instant Qui fait partie des géants La main Je vous l'ai dit 20 matchs de coupe du monde Comme Maldini Matao Scafou Maradona Qui va la soulever Lui qui a tout gagné Avec le Bayern Ah oui il a tout gagné maintenant Et avec le Bayern Et avec la sélection Et en plus de ça C'est le meilleur à son poste Le meilleur arrière latéral Du monde Philippe Lahn Qui a fait un gros match aussi Super ce jubilé Pour Miroslav Klaude A 36 ans Finale de coupe du monde Meilleur buteur De la coupe du monde Ils ont rempli Toutes les cases Les allemands Individuels Collectifs Et dans les joueurs En team bling bling Elle est belle l'image de Michel Platini Avec Klaude Qui se ressemble S'assemble Michel Tarsen Dans les joueurs En team bling bling Il y a Muller Qui est de la trempe de Klaude Qui fait son job de footballeur Qui n'est pas dans la com Qui est sur le terrain Qui fait le job Comme lui C'est le job Klaude C'est le footballeur des années 70 Efficacité De l'an 2000 Et Philippe Lam C'est là qu'on se rend compte Quand même des joueurs exceptionnels Dans l'équipe allemande Il y a Joachim Loh aussi Qui a été bon pendant cette coupe du monde Qui a fait des arbitrages Pendant cette coupe du monde Qui ont changé un petit peu la donne Après le match face à l'Algérie Il a pris les bonnes décisions Parce qu'il a eu l'expérience De plusieurs compétitions Et de plusieurs tournois Alors c'est assez paradoxal Parce qu'il a eu une carrière D'entraîneur en club Assez banale Alors un peu de club en club Son tournoi a été Quand il a rentré Klinsmann Qui est devenu son adjoint Et qu'après il a pris la suite Et le voilà champion du monde Donc pour tous les entraîneurs Qui aujourd'hui entraînent Dans des petits clubs Faut bien leur dire Qu'ils peuvent encore gagner La coupe du monde Il n'y a pas de vérité On peut avoir fait Un petit parcours Il y a une vérité Dans notre métier C'est d'avoir de très bons joueurs Elle est là Jean-Bal qui va la remettre A Seb Blatter Cette coupe Alors dans un instant Dilma Rousseff Va la remettre A Philippe Lame Qui va pouvoir la lever Il faut prendre son temps Il faut prendre son temps Et bien lui Il aura fait sa bite L'Allemagne Championne du monde 2014 Bravo Bravo messieurs Bravo à cette magnifique génération Qui concrétise enfin Vous allez récupérer des joueurs J'ai vu la joie de Podolski Voilà je peux vous dire Honnêtement Pour récupérer ces joueurs là Vous pouvez compter le mois de novembre Ah bon ? Ah ouais Ils vont pas faire la fête Jusqu'au mois de novembre Marcel Ça mobilise tellement De ressources mentales Que tu es tellement vers le haut Tu passes par en bas Pour après dire Au mois de juillet A un gars Là il faut aller à Stoke Et se passe A fond la quête C'est compliqué Après avoir connu ça C'est dur Il faut récupérer de ça C'est vrai que jouer la finale La coupe du monde Maracana contre l'Argentine Ensuite aller jouer à Stoke C'est pas C'est pas pareil C'est pas pareil Avec un peu d'artifice Qui est tiré juste à côté Quel faux vainqueur Quelle belle coupe du monde Cette 20ème édition Il fallait la vivre Sur ce pays Grand comme le continent Comme un continent Tout le monde y passe Tout le monde doit avoir droit A ces trois secondes Ce moment où tu la prends Tu la soulèves T'as ton petit moment Qui reste gravé Pour l'éternité Ah bah voilà Et qui dira Il s'est blessé A l'échauffement Il y a aussi Une histoire exceptionnelle Qui s'est Metté les ligaments Croisés du genou Et qui est bien revenu A temps Dans cette coupe du monde Et qui a été très précieux Quand il a joué C'est un école derrière Corrigieux Il y a le mentionneur Des gardiens André Spock Bien sûr Encien gagnant de parfaille Maestro Et il y a Konolski Merfus Saker On compte sur eux Pour faire la fête Ce soir C'est des images fantastiques Chorleux Décisive quand il est rentré Et ce ciel De Rio Qui s'illumine A mon avis Vous aurez du mal A dormir ce soir Vu l'ambiance Avec les allemands Dans le centre de Rio En tout cas Rio Il va prendre de la bière Ce soir Et que l'os œuf Il reste calme Et que l'os œuf Savour Il n'en revient pas Il n'en croit pas Ses yeux Il rentre dans l'histoire Champion du monde Meilleur buteur En phase finale C'est dur de réaliser Il y a tellement de tension C'est très dur de réaliser Parce qu'il y a tellement De tension Tout au long de ce match Tout au long de la compétition Qu'il faut parfois Un ou deux jours Pour redescendre Et réaliser Ce que l'on a accompli Que ça a été Notre cas en 98 Les joueurs Ils ne savent pas trop Où ils habitent Alors ils vont aller Évidemment Montrer ce trophée A leurs supporters Podolsky il est heureux Comme s'il avait joué Cette finale Et ils vont aller partir Évidemment Montrer ce trophée Alors que durant toute la coupe du monde Vous avez pu jouer à notre jeu Avec des questions Qui vous ont été posées Les noms des gagnants Sont à retrouver Sur MyTF Vous allez être sur le site internet Et vous retrouverez Le nombre des gagnants Qui ont participé à ce jeu Alors qu'on profite encore De ces images Avec le clan allemand Et l'image au ralenti De Philippe Lam Qui soulève ce trophée Vous avez l'impression Que c'est loin dans votre tête Tout ça Dans une autre vie Non pas du tout C'est pas très loin C'est pas très loin Non non Ce moment là On l'oublie jamais Ce moment là Ce moment où on soulève la coupe On l'oublie jamais Ça fait étoile numéro 4 Pour l'Allemagne Et oui 4 Brésil 5 Allemagne 4 54,74,90 2014 Et si le Brésil continue comme ça Et on le rattrape Très vite C'est vrai que le Brésil Sorte cette coupe du monde Avec un noir à Lamberne Une équipe à reconstruire Oh la joie de Neuer Elle est petite la coupe du monde Neuer lui Dans sa patoune A une main C'est le seul qui le fait à une main Oui parmi ces joueurs Il y en a quelques-uns Qui ont joué 2006 La coupe du monde La coupe du monde Va continuer sur TF1 Avec Estelle et Denis En direct de Paris Pour le Mag Il va y avoir la photo officielle Vous restez encore avec nous Il me reste à vous remercier Arsène et Bichenté J'ai pris un pied terrible On a passé un mois ici De folie On a vu une énorme coupe du monde On a des souvenirs Gravés à jamais Dans notre tête Car elle était vraiment Fantastique à vivre On va remercier les Brésiliens Pour leur accueil Vous souhaitez une bonne soirée Sur TF1 Tout de suite le Mag Avec encore de très très belles images En direct Merci messieurs Merci à vous Bonsoir Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada